... Maintenant, laisser la parole à Céline Chollet qui va coufler cette première session et qui va nous parler justement du lien entre les systèmes de production et les consommateurs avec sa présentation La parole citoyenne face aux enjeux agroalimentaires et environnementaux Merci Je tenais déjà à remercier Hervé et Morgane pour l'organisation de ce séminaire et donc moi je vais vous présenter un travail exploratoire que j'ai commencé à mener qui place cette fois plutôt, je vais me tourner sur la question du consommateur où j'ai bien aimé une des expressions faites par madame Christiana Péanol la notion finalement de coproducteur que j'ai trouvé très intéressante et donc moi j'ai travaillé sur les états généraux de l'alimentation et notamment sur une des consultations citoyennes qui permettait justement d'un petit peu de voir de prendre la température des consommateurs finalement dans leur point de vue sur la question de la transformation agricole dans l'objectif de cette fameuse loi alimentation qui a été votée en novembre 2018 Donc depuis les années 2000 les enjeux sanitaires et environnementaux ainsi que les préoccupations liées au changement climatique occupent une place de plus en plus importante dans la gestion de la politique agricole et ce constat m'a conduit donc à m'intéresser aux états généraux de l'alimentation et particulièrement à la plateforme participative de la consultation citoyenne qui a été ouverte du 20 juillet au 10 novembre 2017 Alors cette plateforme me paraît être intéressante à étudier puisqu'elle me semblait être un espace privilégié pour aborder le point de vue de la société civile ses attentes, ses préoccupations et peut-être surtout aussi sa perception du monde agricole Donc c'est pourquoi j'en ai fait un objet d'étude dans le cas que je voulais commencer en copytique et exploratoire mais que je trouvais intéressant de présenter dans le cadre de ce séminaire interdoctoral Alors pour cette présentation j'étudierai seulement une des dix consultations qui a été menée et qui porte sur la problématique de la transformation de l'agriculture française Alors on peut observer que c'est la consultation qui a recueilli le plus fort taux de participation Alors j'y reviendrai pour vous présenter un petit peu plus ce corpus parce qu'en effet donc si le principe des plateformes participatives est assez finalement récent dans les pratiques politiques je pense encore à une des dernières qui a été menée avec le grand débat national on peut quand même observer que le débat sur les modes de production alimentaire finalement n'est pas nouveau et notamment marqué par les crises sanitaires je pense notamment à celle des années 1990-2000 qui ont poussé quand même les citoyens à s'interroger de plus en plus sur leur consommation et la manière dont ces biens consommables sont produits mais depuis peu il me semble que ce sont davantage les problématiques du réchauffement climatique et de la biodiversité qui sont le moteur aussi d'un renouvellement du regard citoyen sur les pratiques agricoles puisqu'en effet donc les différents dérèglements environnementaux et la disparition accélérée de la biodiversité notamment sauvage s'imposent de plus en plus dans l'actualité quotidienne et ils nous invitent en tant que citoyens à se mobiliser voire à se remobiliser alors cette préoccupation est d'autant plus grande quand même que la médiatisation des recherches scientifiques et les publications qui alimentent largement le débat sont au cœur en ce moment des informations quotidiennes je pense notamment au rapport c'est un des derniers qui est sorti mais d'IPBES ou encore les rapports du GIEC donc ainsi si les années 1990 et 2000 sont quand même marquées par les crises sanitaires successives telles que je pense notamment à la crise de la vache folle et ont poussé donc les citoyens à plus de vigilance je me suis posé la question de savoir qu'en est-il aujourd'hui à partir peut-être aussi de l'angle majeur du climat et de la biodiversité mondiale alors je me suis posé donc cette question m'a amenée à m'en poser différente en prenant quand même appui sur la consultation citoyenne alors je me suis posé notamment à savoir quelles propositions finalement le panel de citoyens retient-il pour répondre à la question comment accompagner la transformation de notre agriculture je me suis interrogée aussi est-ce que le climat et la préservation de la biodiversité étaient présents dans cette consultation et si oui comment le modèle agricole dominant aujourd'hui l'agriculture conventionnelle donc qui a largement été développée à partir des années 60-70 est-il remis en cause si oui encore une fois comment et au final c'est aussi la perception des milieux agricoles et à travers donc les investissements sémantiques qui m'ont interrogé et finalement que suggère-t-il du point de vue donc de ce panel de citoyens alors pour répondre j'ai mis plus particulièrement au cœur de ma réflexion donc les propositions qui ont été votées le plus favorablement lors de la consultation étudiée puisqu'il me semblait justement que ces manifestations expressives sont finalement le reflet de ce qui affecte en tout cas et donc ce qui est retenu comme pertinent pour opérer la transformation agricole donc je commencerai d'abord par vous présenter un petit peu la méthode que j'ai utilisée puisque j'ai vraiment une démarche cette fois où je m'intéresse au discours au discours donc des personnes à partir d'une approche sémiotique et sémantique alors je le temps ferai dans le temps voilà en essayant de respecter au mieux le temps imparti j'essaierai ainsi de nourrir la réflexion de ce séminaire donc pour commencer je vous expliquerai un petit peu plus mon corpus je vais vous le présenter une des notions qui est au cœur en effet de ma réflexion et qui va un petit peu poser l'approche donc sémiotique et sémantique et la notion de structure et je procéderai ensuite à une observation un petit peu plus détaillée donc du corpus que je souhaite ensuite discuter alors cette consultation a rassemblé un total comme je vous le disais c'était la consultation qui a été le plus celle sur comment accompagner donc la transformation de notre agriculture qui a été donc la plus discutée elle a rassemblé en tout 4096 contributions proposition plus commentaires compris elle a recueilli 42 724 votes et 10 475 participants ont été donc ont été inscrits plus précisément ce sont 230 propositions qui ont été faites pour répondre donc à cette problématique qui m'intéressait aujourd'hui alors pour 230 propositions c'était un petit peu c'était pour un corpus exploratoire un petit peu trop exhaustif donc je me suis j'ai vraiment constitué un corpus d'une cinquantaine de propositions et comme je le disais donc celles et en retenant celles qui ont été votées le plus favorablement par les personnes citoyennes qui ont voté alors dans ce corpus on peut remarquer en premier lieu 4 quand même je dirais les 4 premières propositions ont été formulées par le profil quand même état généraux de l'alimentation et les 10 premières également propositions qui ont été faites relèvent d'organisations soit à but non lucratif ou à but lucratif par exemple il y a eu l'association végétarienne de France le syndicat réseau entreprise Cina Bio ou encore l'association génération future mais également la proposition du réseau de distribution BioCop qui a été largement aussi votée donc s'en suit ensuite un ensemble de propositions qui ont été faites par des profils de personnes cette fois citoyens qui ne sont pas représentants d'une organisation et toujours aussi beaucoup de propositions faites par des organisations donc on peut quand même constater ainsi la présence non négligeable de ces organisations dans le débat et qui me semblait important de souligner donc je vais passer un petit peu à la méthode que j'ai utilisé pour analyser ce corpus donc pour apporter une réponse à cette problématique que j'ai mis vraiment au coeur de mon attention cette notion d'acte langagier ces propositions qui ont été faites et on peut ajouter que donc ce corpus a été s'inscriver dans une démarche dans un un faire programmatique on peut dire puisqu'en effet l'objectif des consultations était de contribuer à la loi alimentation dont l'un des buts affichés de soutenir des modes de production durables mais aussi liés à un modèle économique autant national que mondial alors plus précisément j'ai abordé ce corpus sous la forme en pointant vraiment les manifestations discursives et les investissements donc sémantiques qui étaient en jeu en posant notamment une opposition ce que j'appelle d'un point de vue par rapport à la méthode que j'ai choisie une structure qui nous permettra de poser nos propos et donc en opposant le modèle d'agriculture conventionnelle au modèle d'agriculture alternatif alors cette approche s'effectuera quand je pose ces deux propositions qui s'opposent c'est vraiment de les étudier d'un point de vue relationnel c'est à dire comme quelque chose de dynamique de mouvant dans le temps et l'espace reflet aussi des valeurs axiologiques notamment donc je vous propose simplement de définir un petit peu ce terme de structure qui articule ma proposition je me suis appuyée notamment sur un auteur Grémas qui définit donc une structure comme avant tout une valeur dans l'idée de valoriser des relations je cite c'est la relation seule qui institue donc les propriétés des objets du monde et ces dernières à leur tour servent de détermination pour les objets en les rendant de faits connaissables alors cet extrait en fait j'ai voulu citer parce qu'il pointe un principe qui est important dans la façon dont j'ai étudié ce corpus c'est celui d'opposition sémantique qui caractérise cette structure en effet je suis partie du principe que les objets qui soient réels ou même fictionnels finalement ne nous font sens que parce qu'on peut les opposer les mettre en relation à d'autres objets comparables bien sûr à d'autres valeurs dont ils sont la manifestation alors c'est cela aussi qui m'intéresse ici pour tenter justement de comprendre la perception du milieu agricole dans une perspective finalement de changement alors par exemple en effet on ne peut juger de la qualité d'un produit que parce que finalement nous savons ce qu'est un bon produit à partir souvent de nos propres systèmes de valeurs qu'ils soient individuels mais aussi collectifs c'est ce qui nous permet de le différencier d'un produit qu'on va juger par exemple qui n'est pas bon donc il y a nécessairement tout ça pour dire qu'il y a nécessairement un processus d'opposition relationnelle qui se met en place même s'il est implicite et qui est souvent à la base de nos jugements de valeurs alors de la sorte notre structure que je vous présente ici est donc à envisager comme un modèle d'articulation qui permet donc de représenter des faits qui nous font sens et qui en général ce qui nous fait sens va nous pousser aussi à agir donc ces manifestations discursives qui sont ici linguistiques peuvent donc être considérées comme le reflet aussi dans une certaine mesure de nos perceptions de nos représentations du monde et elles permettent de mettre aussi en avant finalement de discuter nos choix nos comportements ou encore l'interprétation que nous faisons des choses alors maintenant que je vous ai un petit peu défini cette notion de structure je voulais aborder un peu plus précisément les investissements sémantiques qui sont qui relèvent donc de ces notions à partir donc de différentes lectures que j'ai pu faire donc en effet à partir donc de l'appel à communication mais aussi de différentes lectures on peut dire que cette structure c'est que cette structure qui s'oppose oppose les oppositions sémantiques suivantes je les ai on va dire résumées dans ce petit tableau en effet à partir de cette modélisation on observe que les termes souvent qui leur sont respectivement associés sont totalement antagonistes voire même presque incompatibles et d'après donc le Ronan-Leveli le modèle en effet de l'agriculture conventionnelle est souvent un modèle qui se définit comme industriel je cite capitaliste et globalisé alors que le modèle alternatif serait davantage marqué par une agriculture biologique un commerce équitable des circuits courts et de proximité alors je reprends également une autre définition qui a été donnée par cette fois Sébastien Bainville qui fait également à peu près ce même type d'opposition pour définir ces deux modèles où il constate que l'agriculture en effet capitaliste encore une fois je m'appuie vraiment sur ses propos où il oppose justement l'agriculture capitaliste à l'agriculture paysanne où la première serait donc extensive en travail salarié et intensive en capital elle tendrait vers la monoculture industrielle utilisant de façon intensive les moyens mécaniques et les intrants elle est également grande consommatrice d'espaces fonciers et donc à l'inverse la seconde l'agriculture qu'il appelle paysanne pourrait elle peut pallier l'absence de moyens financiers par la mobilisation souvent d'une manœuvre familiale et la diversification par la diversification également des cultures et elle permet souvent aussi de limiter les intrants les moyens mécaniques et les surfaces cultivées alors plus précisément on pourrait parler quand même d'une structure de confrontation je m'explique puisqu'en effet je parle de structure de confrontation car celle-ci finalement on voit d'un point de vue sémantique la forme d'un affrontement qui est à la fois cognitif mais presque somatique où passer finalement d'un modèle à l'autre requiert à première vue quand même l'idée d'une transformation radicale mais nous verrons après que cela on verra justement comment cela est abordé dans cette consultation alors cette modélisation encore une fois sous-tend comme je dis une vision assez dichotomique du paysage agricole où l'un supposerait le rejet de l'autre il s'agit quand même toutefois de le nuancer puisque d'après Alain Falk Pascal Loubello ou Leila Temri la transition en effet d'un modèle à l'autre se présente souvent comme un état seuil ou un moment limite ce sont des expressions que j'ai repris de ces auteurs mais même s'il peut des fois paraître soudain ce basculement souvent n'en reste pas moins le résultat d'un processus patient d'accumulation progressive d'un certain potentiel fin de citation alors je vous propose donc cette fois de revenir à notre objet d'étude la consultation citoyenne et de voir justement si est-ce que dans cette consultation comment est abordée cette transformation de l'agriculture est-ce qu'il y a une volonté finalement radicale de passer d'un modèle à l'autre en m'appuyant sur ces définitions ou est-ce que la perspective d'un changement éventuellement se veut-elle progressive ou prompte alors pour commencer en effet je me suis d'abord arrêtée sur les je trouvais intéressant sur les quatre propositions qui ont été faites par le profil état généraux par les états généraux de l'alimentation qui ont été les quatre les plus votés d'après le site et qui pointaient donc les quatre propositions étaient les suivantes c'était donc les lycées agricoles doivent être mieux outillés pour enseigner les nouveaux modes de production il faut revoir l'absence de séparation entre le métier de conseil et de vente d'intrants alors cette proposition on voit bien souligne quand même la problématique des conflits d'intérêts qui peuvent avoir lieu la troisième proposition était au sujet des modes de production qui doivent davantage être accompagnés il était particulièrement pointé la question des aides financières et notamment les aides de la PAC pour justement aller vers des modèles agricoles plus durables et enfin la dernière proposition était de renforcer le manque de références techniques pour les entreprises agricoles durables encore une fois il est pointé la problématique de l'enseignement mais aussi de la formation continue tout au long de la vie de l'agriculteur alors pour résumer ces quatre propositions on peut brièvement pointer le fait qu'elles soulignent la question de l'enseignement et de la formation on les retrouve vraiment dans la proposition 1 et 4 la question du soutien des modèles agricoles dits durables ce qui était donc la troisième proposition et les relations entre les acteurs de la filière agroalimentaire qui était donc mentionnée dans la proposition 2 donc après avoir vu ces quatre propositions faites par le profil état généraux je me suis ensuite vraiment plus intéressée aux 50 propositions qui ont été et j'essaie de voir quels étaient les sujets les plus récurrents les sujets les plus abordés dans ce panel de 50 propositions alors cette fois si on observe l'ensemble des propositions du corpus que j'ai choisi les thématiques les plus abordées sont d'une part sont pour une part liées fortement à la transition vers une agriculture biologique on en compte en effet une dizaine de propositions qui vont je dis bien directement où la notion d'agriculture biologique est directement mentionnée dans ces propositions donc on en a une dizaine alors cela est envisagé souvent comme faisable par justement le développement ou la réorientation des aides financières qui était souvent liée à cette notion de transition vers un modèle biologique où encore une fois la politique agricole commune revenait très régulièrement dans ces propositions alors je vais peut-être essayer d'avancer ici pour être dans les temps on compte également six propositions qui vont cette fois aussi directement en lien encore une fois avec les aides financières on voit que la question des aides financières est très importante dans cette consultation qui se manifeste notamment souvent par une volonté d'une meilleure redistribution en effet de ces aides et encore une fois la PAC est largement mentionnée parmi ces aides là aussi dans ces propositions un des éléments qui étaient abordés c'était la gratuité par exemple aussi de labels comme le label bio dans une moindre mesure l'accès au foncier est également une source de préoccupation puisqu'on compte au moins quatre propositions qui sont directement liées à ces questions du foncier avec notamment pour certaines propositions qui pointaient un meilleur accès au foncier pour des personnes qui ne sont pas forcément issues du monde agricole par exemple ou la question aussi des pressions immobilières notamment aux abords des villes qui ont été soulignées alors parmi les propositions que l'on retrouve régulées à plusieurs reprises mais d'une façon un petit peu moins récurrente où on en a en effet de deux à trois fois dans ce corpus de 50 propositions des propositions qui sont liées à la prise en compte cette fois directement du réchauffement climatique en effet souvent il faut quand même mentionner que souvent ces propositions sont directement en lien avec l'idée de changement agricole je cite significatif et qui passe notamment par l'usage par exemple qui pointe souvent la question de l'usage des intrants plus particulièrement des pesticides parmi les autres propositions qu'on retrouve aussi de deux à trois fois on peut remarquer celles qui sont liées également à un besoin de procéder à un état de l'art coût-bénéfice des dernières décennies dominées par l'agriculture dite conventionnelle il y a aussi le souci de valoriser les circuits courts et la place des petits producteurs alors souvent ces dernières propositions sont souvent de pair avec l'idée aussi d'une production plus locale et de saison on observe aussi la volonté de préserver ou plutôt de redonner finalement la liberté aussi de cultiver le patrimoine semencier qui a été aussi à plusieurs reprises mentionné avec l'idée que cette proposition tend vers un encouragement à la valorisation justement de la biodiversité des cultures en lien avec le territoire il y a souvent cette association qui est fortement soulignée et souvent qui va en opposition avec le système des monocultures et des semences qui sont généralement sous-brevets enfin on peut relever quatre autres propositions deux points de nouveau le rôle de l'enseignement qui fait partie de ces préoccupations et d'autres propositions étaient clairement sur le remplacement je cite un vrai mot pur et simple du modèle de l'agriculture dite intensive qui est souvent rattachée en termes de définition à l'agriculture conventionnelle alors relevé une à une on voit quand même que ces propositions se recoupent montrant donc la complexité d'une transformation de l'agriculture dans nos sociétés européennes voire même mondiales et le nombre assez conséquent quand même de domaines concernés et surtout de variables en jeu parmi ces propositions qui sont liées soit aux facteurs environnementaux nutritionnels sanitaires socio-économiques ou encore sociétales montrent donc quand même l'ampleur d'investissement dans cette loi alimentation qui pourrait comment elle pourrait répondre à tous ces enjeux et alors cela met en évidence à mon sens vraiment l'idée d'une loi qui devrait être systémique avec évidemment la difficulté que cela pourrait représenter alors si les propositions tendent vers une transformation de l'agriculture celle-ci semble quand même plus nuancée quant à la radicalité d'un changement de modèle notamment concernant le sous-corpus qui regroupe ces quatre propositions qui ont été faites par les états généraux en effet elles n'investissent d'un point de vue sémantique pas complètement on a vu le champ sémantique du modèle agricole alternatif que nous avons défini plus avant voilà pardon elles s'inscrivent plutôt dans l'idée d'un ajustement on pourrait dire du premier modèle par l'emprunt d'une visée qui prône plutôt la durabilité alors après qu'est-ce qu'on met derrière la notion de durabilité il semble qu'on cherche ainsi à redonner du sens aux structures existantes qui ont été ancrées dans la promotion pendant longtemps du modèle conventionnel je pense à ces fameuses aides financières comme la PAC ou encore au centre de formation des jeunes agriculteurs en revanche le sous-corpus qui regroupe les propositions cette fois les plus récurrentes m'a semblé mettre davantage quand même en tête une transformation tournée cette fois-ci vers le modèle agricole alternatif où on l'observe à travers quand même une volonté très explicite de développer l'agriculture biologique comme je vous disais il y avait une dizaine de propositions qui étaient directement dans ce qui allait directement dans ce sens l'idée aussi d'une transformation était aussi soulignée par qui était aussi renforcée par des propositions qui étaient directement en lien avec les questions climatiques les dérèglements climatiques étaient source de préoccupations et aussi plusieurs propositions qui étaient sur l'idée de faire un état de l'art quand même du modèle conventionnel pour voir finalement quelles étaient les conséquences alors c'était pas précisé dans la proposition non positive mais ou négative en outre dans ce second sous-corpus on pouvait souligner que le premier modèle agricole est à plusieurs reprises clairement mentionnées et pointées du doigt pour justement souligner ce besoin de transformation alors entre les propositions qui ont recueilli ainsi le plus de votes favorables celles faites par les états généraux et celles qui sont les plus récurrentes mais qui ont aussi largement été votées dans notre corpus on observe ainsi un petit différentiel sémantique qui mériterait bien sûr d'être creusé et que je n'ai pas eu le temps de faire mais dans les deux cas toutefois il y a quand même l'expression d'un besoin de redonner du sens au modèle agricole de demain quand l'un malgré tout s'oriente vers un modèle qu'on pourrait dire plus un modèle qui relève donc des modèles alternatifs l'autre ouvre à mon sens vers une autre voie qu'on pourrait nommer le modèle agricole non conventionnel et qui resterait bien sûr à définir alors ce troisième modèle que j'ai formulé sur ce petit ce petit schéma s'inscrit dans une certaine tension à mon sens entre justement une agriculture qui se voudrait entre une certaine standardisation versus aussi une singularisation à travers notamment la notion de territoire qui est très importante entre une échelle globale et une échelle qui se voudrait aussi locale dans un rapport aussi entre la technique et ce rapport à la nature à l'environnement naturel là je reprends une expression qui a été formulée par justement à la FALC Pascal Lubello et Leïa Tamri où ce modèle s'inscrit un petit peu dans une correction inflexion comme ils disent de la trajectoire initiale du développement justement standard et cette voie semble assez particulièrement mise en avant justement dans les propositions du profil état généraux en tout cas dans la façon dont il y avait de formuler ces propositions alors bien sûr ces propos devraient être approfondis et cette brève étude quand même aussi des propositions je trouvais souligné vraiment ce qui me semblait important parce que la question justement de la biodiversité et des enjeux climatiques n'étaient pas les plus récurrents mais il semblait souligner quand même cette notion de crise de confiance auprès des consommateurs qui a inversé justement d'un point de vue axiologique en fait le modèle conventionnel qui est encore dominant aujourd'hui et qui peut expliquer ce choix vers une transformation plus ou moins alors je dis radical le terme est peut-être pas le meilleur vraiment c'est à mettre entre guillemets je n'ai pas trouvé encore le terme le plus adéquat donc autrefois associé au progrès au développement voire à l'excellence ce modèle conventionnel est plus ou moins lentement a été renversé avec une axiologie qui est plutôt vue comme cette fois plus négative et qui tend vers justement qui va être au profit d'autres modèles qui vont lui être contraires ou contradictoires et ce basculement nous paraît d'autant plus fort que les crises sanitaires puis environnementales ont été et sont toujours quand même saisissantes médiatiquement je ne sais pas si vous vous souvenez des informations ce qui était montré quand il y avait la crise de la vache polle dans les années 96 des images souvent qui étaient assez saisissantes même les enjeux climatiques aujourd'hui on est sur des images très fortes qui peuvent aussi impacter l'émotion aussi des personnes alors encore une fois cette expétude comme je dis un peu exploratoire mérite aussi d'un point de vue si on veut être sur une démarche plus objectivée ça serait de voir aussi quels sont les partisans aussi ça serait de voir le point de vue des partisans qui soutiennent aussi le modèle de l'agriculture conventionnelle puisqu'on peut bien voir quand même que dans cette consultation malgré tout et je vais terminer il y a quand même plus des partisans pour la transformation il s'agirait aussi de voir finalement aussi ce qui serait partisan aussi du maintien de cette agriculture et donc je terminerai je voulais pointer sur cette question de la crise de confiance qui me semble être vraiment au coeur de ces propositions liées justement aux différents scandales soit sanitaires des années 90-2000 et aujourd'hui qui seraient plutôt liées au changement climatique et c'est principalement donc finalement quand même la connaissance personnelle d'individu à individu qui semble vraiment être au coeur de ces enjeux balisant le trajet du produit au consommateur et qui apparaît vraiment comme un support fort pour revenir à une certaine confiance entre les différents acteurs alors cette problématique de la confiance semble être le moteur en tout cas des catégorisations axiologiques des modèles agricoles dont les propositions ici sont le reflet et qui mériteraient bien sûr d'être creusées je vais donc m'arrêter là et je voulais juste terminer c'était sur donc là un résumé de la loi alimentation alors c'est illisible je m'en rends bien compte pardon alors là qui rassemblait toutes les propositions qui ont été votées certaines notamment qui ont été formulées par les états généraux se retrouvent clairement dans cette loi et qui bien sûr n'a pas pu prendre en compte toutes les propositions qui ont été faites mais c'était de savoir cette loi qui vient juste d'être votée mériterait finalement d'y revenir dans quelques années pour voir finalement comment est-ce qu'elle a permis finalement d'opérer cette transformation et surtout c'était est-ce qu'elle va permettre aussi de regagner cette confiance en fait du consommateur auprès des biens de consommation et de ce lien aussi entre les agriculteurs et le monde c'est pour ça je trouvais que la notion de coproducteur en tant que consommateur était très intéressante à discuter et je vous remercie donc c'est c'est